Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je vais vous parler de mon film préféré. C'est un film produit en 1940 mais qui est sorti en 1980. C'est un film qui a pris plus de 40 ans à se faire, loin devant l'homme qui tue à Don Quichotte qui a pourtant la réputation d'être le film le plus long à se faire, mais il n'a que 25 ans, bien tant éthéri, mais c'est raté. Alors déjà mon film préféré est un dessin animé, et en me renseignant auprès de mon entourage, je me suis rendu compte que le film divisait et qu'il n'était pas beaucoup apprécié mis à part une communauté de niches. Et pour une bonne raison, c'est un film poétique et la poésie est propre à chacun, mais parmi ses fans il y a Miyazaki, un incontournable de l'animation, qui a adoré le film et qui a été une source d'inspiration pour lui. Mesdames, messieurs, le film dont je vais vous parler aujourd'hui c'est Le Roi et l'Oiseau. Alors Le Roi et l'Oiseau n'est pas non plus un oublié de l'histoire du cinéma et est considéré comme une référence et un film culte, mais j'ai l'impression que le film a perdu de sa superbe au fil du temps et je suis là pour essayer de lui en redonner. Le Roi et l'Oiseau est un film réalisé par Paul Grimaud et écrit par Jacques Prévert en se basant sur le conte La Bergère et le Ramoneur de Andersen. Autant vous dire que le film partait avec de bonnes bases, mais avant de vous parler du film en lui-même, il est de bon ton de vous parler de l'histoire de ce film d'abord et de vous expliquer pourquoi 40 ans se sont écoulés depuis le début de la production. En 1940, débute le projet du film La Bergère et le Ramoneur avec Grimaud à la réalisation et Prévert à l'écriture. Ils ont des ambitions mais n'ont pas les moyens et c'est là qu'intervient le boss, Walt Disney, qui aime le projet et qui finance la production. Mais voyant à quoi ressemble le film, il trouve ça trop lent et le redynamise, en envoyant chier toute la poésie au passage. Après plusieurs discords, Grimaud finit par quitter son propre projet et le film sort un an plus tard sous le nom La Bergère et le Ramoneur. Bon, M. Disney n'a pas enlevé toute la poésie puisque le film plaît énormément à Miyazaki et ça l'inspira pour sa future carrière. Alors oui, c'est pas vraiment Le Roi et le Oiseau qui a inspiré Miyazaki, mais une version charcutée de ce film. Je reste persuadé qu'il aurait pris une encore plus grosse claque avec la version de Grimaud. Mais Grimaud n'en reste pas là car il veut finir son film tel qu'il le pensait et après des années de lutte, il récupère enfin les droits pour son film et le finance lui-même pour faire sa version. Malheureusement, entre-temps, Prévert est mort et il ne peut plus réécrire l'histoire. Grimaud s'inspira donc de son travail existant et des notes inutilisées dans ses premières versions pour retrouver la patte de Prévert tout au long du film. Et c'est ainsi que sort en 1980 la version de Paul Grimaud sous le nom Le Roi et l'Oiseau. On peut dire qu'il a du mal à tourner la page, le coco, mais pour moi, il a eu raison car ça a donné lieu à un chef-d'oeuvre révolutionnaire. Révolutionnaire dans le sens qui a fait évoluer la réalisation et la narration d'un dessin animé. Bon, avant de commencer le résumé, je vous rappelle que c'est écrit par Prévert donc c'est normal que c'est l'air un peu perché pour des non-initiés. Tout commence sous le règne de Un despote tyrannique et impitoyable qui louche. Il dirige un royaume aux règles absurdes où tout doit être fait pour le satisfaire. Toutes les œuvres d'art de son château sont à son effigie et son château est aussi grand que son royaume. Son peuple vit dans les bas-fonds de la ville mis à part des gardes qui sont là pour le protéger. D'ailleurs, si un garde fait une petite erreur ou ne lui plaît pas, il se fait manger par des crocodiles. Il fait bon vivre, quoi ? En fait, tous les tableaux ne le représentent pas car dans sa chambre, il a une collection de tableaux dont un rat m'honneur de rien du tout, comme il est mal appelé, et une jolie bergère dont le roi est éperdument amoureux. Ça me rappelle un peu quelqu'un. Mais une nuit, la bergère et le rat m'honneur s'enfuient de leurs tableaux car oui, la nuit les tableaux prennent vie, la nuit et au musée n'a rien inventé. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'un des tableaux représentant le roi prend lui aussi vie et il n'aime pas du tout ce qu'il voit. Nos amoureux bâtifollent et rencontrent un oiseau qui n'aime pas le roi et qui joue sans cesse des tours en lui échappant au nez et à la barbe. L'oiseau qui est aussi le narrateur de cette histoire, mais bref, passons. Le tableau du roi va prendre la place du vrai en l'assassinant, puis se lancer à la poursuite de nos amoureux pour les séparer et épouser la bergère. Le film raconte la fuite de nos amoureux pour échapper à la police royale. Ils seront aidés par l'oiseau dans leur aventure et d'autres personnages. Mais je ne vais pas vous raconter leur péripétie ni la fin car le dernier acte est magnifique, grandiose, ça finit en apothéose avec des proportions titanesques, me rappelant un peu le géant de fer de Brad Bird. C'est tout simplement un régal, une jouissance, une perfection, c'est divin. Choisissez dans cette liste le mot qui vous semble le plus fort et multipliez-le par trois. J'aurais pu dire par mille mais ça n'aurait pas vraiment de sens et ça perdrait de sa valeur. Le problème que beaucoup de personnes ont avec ce film, c'est le rythme bâtard. Mais le scénario est écrit par un poète donc on retrouve la saveur de la poésie. De douces rimes qui installent un sentiment présentant et extrapolant le monde qui nous entoure, suivi d'envolés lyriques qui fusent à tout va. ...de coupons, famille royale, prison d'état, prison d'été, prison d'hiver, prison d'automne et de printemps, bagnes pour petits et grands. Mais forcément, ça ne plaira pas à tout le monde. C'est comme 2001 de l'Odyssée de l'espace. Certains y voient une poésie que je ne vois pas et le rythme bâtard m'emmerde vite. Aussi, dans Le roi et le oiseau, la volonté est de nous faire ressentir l'inconfort, que ce soit par les actions présentées ou par la réalisation qui nous met dans un inconfort étrange et en cela, la poésie de l'histoire dans cette rêverie cauchemardesque et dépeint une société décadente et pourrie. Avant de m'enfoncer dans la réalisation et la narration, j'aimerais aborder rapidement quelques points. La musique est composée par Worsjag Schillard, désolé si j'écorche le nom, un compositeur prolifique qui signe entre autres la musique de Dracula et du pianiste. Le thème principal est d'une mélancolie enivrante qui est une des plus grandes réussites du film selon moi. Pour être plus clair, est-ce que vous voyez la 7ème symphonie de Beethoven ? C'est la musique de la descente aux enfers, de l'inéluctabilité par excellence. Et bien là, c'est pareil, c'est la musique de la mélancolie. Quant au casting des voix, c'est de la qualité. Bon déjà, il y a Claude Pieplus, on en avait rapidement parlé dans Ça c'est Palace, mais j'ai un amour inconditionnel envers cet acteur. Il a fait aussi le narrateur des Shadok et le commandant Poulard dans Chicken Run si on parle uniquement de sa voxographie. Chicken Run fera l'oeuvre d'un autre épisode d'ailleurs, mais... Pieplus n'a qu'un petit rôle, mais c'est toujours un plaisir d'entendre cette voix si particulière. Le reste du casting est très bien mené, avec Jean Martin qui fait la voix de l'oiseau et qui nous délivre son texte avec un tel panache qu'il éclipse sans problème le reste des comédiens. « L'histoire que nous allons avoir l'honneur et le plaisir de vous conter est une histoire absolument véridique. Parfaitement elle est véridique. Elle m'est arrivée à moi et à d'autres en même temps. » Alors, est-ce que le film a vieilli ? On va dire qu'il a 30 ans, bien qu'en un certain sens il ait 70 ans, mais non, je ne trouve pas qu'il ait vieilli. Et la réalisation en est pour beaucoup, car comme je l'ai dit auparavant, Disney s'est occupé de la première version avec les standards d'animation américaine et Paul Grimaud dans sa deuxième version révolutionne la façon de penser la réalisation d'un dessin animé. Il y a plein de points qu'on pourrait traiter mais le plus flagrant c'est sa verticalité. Je m'explique. Dans les dessins animés Disney de l'époque, la façon de penser le mouvement était horizontale, les déplacements, les mouvements de caméra, ainsi de suite. Mais dans Le Roi et le Oiseau, les mouvements sont verticales, offrant une vision beaucoup plus vertigineuse du mouvement et laissant penser à la descente aux enfers que vont subir un de nos personnages et le château où se déroule l'histoire et penser verticalement pour mieux montrer la folie des grandeurs du roi et montrer un labyrinthe sans fin et montrer la petitesse des protagonistes dans cet enfer vertigineux. Et le film n'a pas vieilli non plus sur un autre point, son sujet, la lutte des classes et les représentations des dominés. D'ailleurs, avec l'échelle sociale, on retrouve métaphoriquement cette verticalité. Le sujet est toujours actuel et continuera à l'être dans notre société. C'est un sujet universel et qui survit tout au long de notre histoire et c'est pour ça que le film reste intemporel. Le film étant une caricature d'une dictature, forcément la subtilité du message est peu présente bien que disséminée de ça et là dans l'oeuvre. Mais bon, les nobles sont extravagants au possible et les pauvres sont miséreux. J'allais dire à outrance mais ce qu'on voit dans le monde d'aujourd'hui me laisse à penser qu'ils ne sont pas si caricaturaux que ça. Et surtout, le film est rempli de symboliques tout le temps ce qui joue aussi dans le côté caricatural. La structure du film est pensée pour être un appel révolutionnaire, montrer un système décadent, y ébranler les rouages pour montrer qu'on peut le faire basculer. Et là où le film aurait pu s'enfoncer dans un sujet d'actualité pour l'époque, il ne l'a pas fait. Et on ressort ainsi deux bonnes choses. La première, c'est que ça permet à l'oeuvre de rester intemporel et de parler de toute forme d'oppression. Et la deuxième, c'est que ça lui donne un aspect de manifeste, un manifeste de révolution populaire et de révolution artistique. Bon, je ne vais pas vous en parler pendant des heures car vous devez sûrement me prendre pour un branleur intellectuel que je suis peut-être. Cela dit, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur YouTube le travail de animétrage et plus particulièrement pour conclure, Le Roi et l'Oiseau est un film qui traite d'une idéologie avec panache et poésie. Ce film peut vous plaire ou vous déplaire mais en tout cas ne vous laissera pas indifférent. Bon, après, je ne vais pas vous mentir, bien que le film est rempli de qualités objectivement bonnes et d'autres qui me plaisent à chaque revisionnage mais qui ne plaira pas forcément à tout le monde, je pense qu'une grande part de nostalgie joue dans mon appréciation du film. Enfin bref, je vous invite à aller voir cette oeuvre si vous ne l'avez pas déjà vue et de donner une voix de plus à une oeuvre qui n'arrive pas à se faire entendre comme elle mériterait. Sur ce, je vous dis au revoir et mes condoléances pour votre temps libre. Papa est là qui veille Papa qui veille au grain Dormez, petite merveille Il fera jour demain Dormez, dormez Petits oiseaux